Je suis sur Azure TV, c'est merveilleux. Bonsoir à tous. Cette semaine, on va la passer en compagnie d'un acteur et metteur en scène que vous connaissez, j'en suis sûre, très très bien. Pour Cause, il a plus de 50 ans de carrière. A son actif, des dizaines et des dizaines et des dizaines de pièces. Autant au jeu qu'à la mise en scène, je veux parler de Jean-Luc Moreau. Cette fois-ci, on le retrouve autant sur scène qu'à la mise en scène. Alors à la co-mise en scène parce que cette fois-ci, pour la première fois, il est accompagné de sa très belle épouse et très talentueuse Mathilde Penin. Alors vu le résultat, sincèrement, je ne doute pas qu'elle remettra le couvert et peut-être toute seule comme une grande. Sur scène, il est accompagné d'une autre épouse, en tout cas celle qui incarne sa femme dans la pièce Les Lions. Je veux parler de Claire Nadeau, un phénomène dans le monde du théâtre. Alors cette pièce pourrait paraître un petit peu pesante. Le sujet pourrait faire un petit peu peur. Alors ne vous inquiétez pas, c'est une pièce où l'on rigole énormément. Mais où, il faut vous le dire tout de suite, on arrive dans une chambre d'hôpital où Monsieur Ben Lions nous fait découvrir qu'il va bientôt mourir. Il est atteint d'un cancer. Très sincèrement, sa femme, interprétée par Claire Nadeau, vous l'imaginez, s'en fout un petit peu. Elle ne pense qu'à redécorer l'appartement et puis à se sauver avec un jeune amant. Et puis vous allez retrouver donc aussi les deux enfants qui sont plutôt grands maintenant, mais toujours aussi névrosés. Et là où ça devient très jouissif, c'est que les parents se permettent de leur dire tout ce qu'ils pensent. C'est un moment de la vie où la mort permet de régler ses comptes. C'est très, très drôle. Sincèrement, n'ayez pas peur du sujet de départ parce que ça ne plombe pas du tout l'ambiance. Je vous invite à découvrir ça sur scène le 9 mars à Monaco et le 11 mars à Saint-Raphaël. Je crois que quand je suis metteur en scène, c'est une activité un petit peu plus virile et que quand je suis comédien, c'est une activité un peu plus féminine. Ça flatte quelque chose, on se maquille. Le metteur en scène vous dit des choses pour vous séduire, vous amener à faire les choses, pour prendre des précautions. « T'es pas trop fatigué ? Ça va ? Repose-toi. On va recommencer. » On a droit à des égards et le metteur en scène, lui, il doit maîtriser le groupe. C'est une autre forme de pensée. Quand on est metteur en scène, on a une sorte d'intelligence ou de sensibilité qui doit être plus globale. Et puis quand on est acteur, on pense à sa gueule. Donc ça flatte deux choses que j'ai sans doute, ce qui fait que ça m'équilibre bien. « Charline se marie bientôt, elle vient dîner ce soir avec son fiancé. » « Salope ! » Je suis très obsédé par les mots. Je pense que les mots que nous disons, qui nous distinguent des plantes et des animaux, sont des petits véhicules qui ont beaucoup de propriétés. Ils ont d'abord leur signification presque de vocabulaire, ils ont leur positionnement dans la phrase et puis ils ont leur écho par rapport à d'autres phrases. Donc toutes ces variantes sur un mot ou sur une phrase sont des éléments de réflexion qui font que quand on rêve sur une pièce, on commence à essayer de défendre le verbe de l'auteur. Ce qui fait qu'après le travail, seulement après le travail, on peut savoir si on a mis en scène une comédie, une tragédie ou un drame burlesque. Avant, des fois, on demande des déclarations d'intention quand je fais une mise en scène, on me dit « Qu'est-ce que vous allez faire avec cette pièce ? » Je dis des conneries, franchement. Il n'y a qu'une fois que c'est monté, je regarde l'objet, j'entends le public rire ou être ému. Je dis « Ah d'accord, donc c'est ça. » Mais c'est toujours vraiment en se rapprochant de l'auteur. Je ne suis pas du tout un faiseur d'images. Je fais plus le pari que les mots vont, dans l'esprit du public, générer des images. C'est toujours ennectimo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501